Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, podcast de la série The Mac For You On va parler aujourd'hui d'iPhoto iPhoto donc très simplement vous insérez une carte mémoire dans le logiciel Vous avez toutes vos photos qui sont présentées ici Sur la barre latérale il vous indique le nom de la carte mémoire Vous venez en bas vous avez la possibilité de donner un nom à l'événement D'ajouter une description Si vous êtes du genre à vider votre carte très rarement Philippe c'est pour toi Masquer les photos déjà importées peut être utile pour vous éviter d'importer 45 fois les mêmes photos Et ici diviser automatiquement les événements après l'importation Divisera automatiquement les événements après l'importation On ne l'aurait pas cru S'ils ne sont pas pris le même jour Mettons vous faites un mariage le samedi et vous faites une compète de surf le dimanche Ça va diviser automatiquement parce que ce n'est pas le même jour On clique ici en bas à droite sur tout importé Et là oh magie l'importation se produit Le souci principal avec iPhoto par rapport à Aperture C'est que lors de l'importation iPhoto importe toute la photo Donc tout le poids évidemment Vous voyez le processeur en haut ici qui fait la gueule Le disque dur aussi d'ailleurs Et vous ne pouvez pas donc commencer à éditer, à visionner etc Avec Aperture il va importer d'abord tous les aperçus Puis éditer ici les photos gentiment Donc l'aperçu gagnera en qualité Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Vous avez donc ici un seul et même unique événement Je rentre dans cet événement Et dans ce seul et même unique événement J'ai des photos de jus d'orange, des photos de verre, de disque dur et des photos de maowa Je vais donc sélectionner toutes les photos de maowa ici Et je vais venir en bas à droite Puisqu'elle n'a rien à faire avec une femme nue sur mon iMac Une fougère et un verre Et je clique sur diviser Oh magie du direct Ça se divise, c'est superbe Je viens ensuite ici Oh j'ai oublié les photos de maowa Je sélectionne ces photos Je les fais glisser ici Elles sont ajoutées automatiquement Celles-ci selon moi doivent être dans Ether Donc je fais glisser C'est que du glisser déplacé C'est du Mac, c'est facile Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensuite ? Donc tous les événements Vous avez tout ceci ici On va dire que toutes ces photos ont été prises à Grenoble Donc je viens ici Je fais un commande I Pardon j'étais un peu vite Je sélectionne les photos Je fais commande I Et le lieu de l'événement ici Je vais mettre Grenoble Tout simplement Et voilà Donc je me retrouve ici avec sur ma carte ce petit point Et si je ne vous dis pas de bêtises On ne peut pas le modifier Alors que dans l'aperture on peut se balader Donc soit vous mettez l'adresse exacte ici Soit vous l'avez dans l'os Donc ici on va faire OK Pam Je reviens là Et là je vais cliquer sur lieu Ici en haut à gauche Et vous voyez Oh magique Que mes photos Pardon Mes photos Sont perdues Le temps que Iphoto revienne Putain c'est vraiment un vaut ce truc Quand tu veux Voilà Donc j'ai mes photos ici Je fais un petit clic sur la flèche Et je retrouve toutes les photos De l'événement Rien d'extraordinaire C'est juste un petit peu sympathique Donc si vous voulez dézoomer Voir le monde en entier Etc Dans ces événements Vous avez une fonction Qui selon moi est inutile Mais qui a été incorporée Et dans Iphoto et dans l'aperture Qui s'appelle la fonction visage Je vais donc Cliquer ici sur nommer Et Sur cette photo Je vais pouvoir faire Ajouter un visage manquant Puisqu'il n'a pas été détecté Dire que la trombe De Marina va d'ici à ici Clac Je clique ici Et je dis Mawa Hop Tout simplement Je clique sur terminer en bas Maintenant je vais dans Visage Ici Je fais faire un double clic Et il ne me trouve Aucune photo de Marina Dans ma bibliothèque Décidément c'est le podcast Tout rien ne veut fonctionner Parce que ça fait quand même Deux fois que je le refais Donc ici On va faire nommer Là il a détecté le visage Et ça devrait fonctionner mieux Mawa Hop Je fais terminer Je reviens dans visage Deuxième fois Je clique ici Et voilà Donc je vais cliquer ici En bas sur confirmer le nom Clac L'interface change Et en cliquant une fois Je peux valider que c'est Mawa Deux fois Avec une petite bande rouge Je vais dire que non Je clique donc une fois Partout Clac Il m'importe automatiquement Les photos validées Et risque de trouver Les concordances en bas Ici non C'est une astuce Une fonctionnalité Dont je ne vois pas l'intérêt Je l'ai d'ailleurs désactivé Sur aperture Je n'ai pas réussi à retrouver Sur iPhoto Où c'est que ça se supprimait Parce que Après vous importez Par exemple Un petit millier de photos Pour une raison ou une autre Le temps que les photos Soient exploitables Le visage monopolise Énormément de ressources Processeurs Pour décortiquer Tous ces petits visages Donc personnellement Pas de visage Chez moi Seconde partie de ce podcast On va tout simplement Attaquer Voir comment on fait Une retouche simple On va donc prendre une photo A la con On va prendre au hasard Celle là Ici vous allez dans Édition En bas Clac Édition Et vous avez plusieurs outils Donc pardon Faire pivoter Renier Redresser Améliorer Les yeux rouges Retoucher Effet Et ajuster Nous allons cliquer Sur améliorer C'est tout simplement Un ajustement automatique Proposé par iPhoto Qui fonctionne pas mal Dans la plupart du temps Mais ici moi je suis assez pointilleux Donc ça ne me convient pas Je clique sur ajuster Et j'ai tout simplement L'inspecteur La palette de modification Qui s'affiche Encore une fois C'est le reproche Que je lui fais Par rapport à Aperture C'est qu'il est très petit Et qu'on ne peut pas modifier grand chose Mais bon C'est du grand public Exposition On va tout simplement Monter l'exposition On va augmenter un petit peu Le contraste On va baisser la saturation On va monter les tons foncés Pour essayer de dégager Un petit peu des ombres Baisser un petit peu Les tons clairs Pour éviter d'être cramé Un petit peu sur la main ici Du bruit Normalement il n'y en a pas J'espère Parce que c'était pris Quand même en plein jour Peut-être un petit peu ici Si on fait les difficiles Donc l'anti-bruit Hop On va mettre un chouïa On peut mettre un peu de netteté Pour lisser tout ça Enfin bref Si ces réglages vous conviennent Vous avez la possibilité Ici de faire copier Copier Pourquoi ? Parce que si on regarde Un petit peu en haut Je suis sûr qu'on a une photo Qui est à peu près dans les mêmes critères Par exemple celle-là On ne peut pas naviguer comme ça D'accord Si voilà Et donc là sur cette photo Je vais faire coller Et je vais coller les réglages Que j'ai mis à la photo précédente Donc là j'ai plus qu'à ajuster Précisément pour cette photo Mais grosso modo J'ai déjà rattrapé pas mal de trucs Et si les réglages ne me plaisent pas Je réinitialise Et je pars de zéro sur cette photo C'est quelque chose d'assez utile Je dirais Donc ensuite on a les effets Je clique donc sur effet Je mets ces effets ici Je vais zoomer un petit peu Vous avez la possibilité Donc de mettre un noir et blanc De faire une atténuation De faire un truc mat Alors ça adoucit les bords Tout simplement Voilà Je ne suis pas fan On revient à l'original On a la possibilité De faire des bords adoucis Vous voyez ici Il y a un petit un Qui exprime tout simplement Le niveau Donc si vous voulez Complètement l'isoler Voilà Vous pouvez faire ça C'est pas à mon sens C'est pas super judicieux Voilà Vous ne voulez voir qu'un nez C'est parti On revient à l'original Contour flou etc Enfin bref Il y a plein de Celui là est assez sympa Contour flou Ça peut donner des effets Assez cool Parce que tout simplement C'est les contours Qui sont adoucis Vous voyez le canapé Et pas seulement Les angles de la photo Ça peut être assez sympatoche Les retouches du rouge Le bouton retoucher Alors là Je pense que la dame Va être contente Quand elle va voir Ce que je vais faire Sur une de ses photos On va prendre par exemple Celle là Voilà Et donc là On va faire édition Clique Hop pardon Édition ici Et on va demander Retoucher Alors on s'est dit Qu'il y a des boutons Au milieu Donc on fait tout simplement Un petit clic Et ça va Pour vous donner une idée On va essayer de lui dégager Un oeil tout simplement Je clique sur l'oeil ici Boum Et voilà Ça dégage l'oeil Bon quand c'est Là évidemment c'est très moche Si c'est Quoique à la limite C'est pas super ridicule Et ça peut vous permettre Donc de dégager Des petits boutons Des petits points noirs Des tâches sur un mur Des tâches sur un textile Comme ici par exemple C'est quelque chose Qui peut être assez utile Et fréquemment utilisé Sans trop de problèmes Ensuite 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 Vous avez évidemment La possibilité de faire Des dossiers Des albums Tout ceci Un nouvel album A partir de la sélection Ici en haut Un nouvel album A partir de la sélection Un album intelligent Si vous voulez par exemple Classer toutes les photos Par appareil photo Qui les a prises Les photos de votre iPhone Les photos de votre réflexe De votre compact Que sais-je Vous avez la possibilité Donc de faire Des albums A l'époque On classait un album Apple a dit Que les événements C'était mieux Donc c'est vrai Que je me suis mis à classer Un peu tout par événement On va créer ça Vous avez donc un album ici Je vais dans mes photos Et je me dis que Cette photo A celle-là Ça peut être pas mal Donc je les mets dans l'album Et je ne crois pas De mémoire Qu'on puisse emboîter Des albums Si je vous dis pas de bêtises On va faire à créer Et voilà On peut pas Si on peut imbriquer Non oui non 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 On peut pas imbriquer C'est à dire C'est à dire que l'album On peut pas faire Un gros album Qui va tous les contenir C'est ce qui est Pardon un peu embêtant D'un point de vue Classement Et c'est surtout pour ça Que j'ai préféré Aperture à iPhoto A la base C'est que d'un point de vue Classement Vous pouvez réellement Ordonner Classer vos photos Comme si c'était Dans des vrais dossiers Chose que vous ne pouvez pas faire Avec iPhoto Il me reste 20 secondes Pour vous dire Bonne fin de journée J'espère que vous avez appris Quelque chose C'était Locan Pour Locan.fr Ciao ciao